Malgré les dizaines de millions de ménages français qui paient leur facture d'électricité, les recettes d'EDF pour financer le nucléaire n'ont jamais été suffisantes. L'État doit forcément intervenir. Le nucléaire est impossible à construire sans d'énormes subventions publiques. C'est ce qu'EDF réclame actuellement, des fonds publics importants pour toute nouvelle construction de réacteurs. Quasiment toutes les entreprises qui ont investi dans la construction de centrales nucléaires ces 50 dernières années l'ont fait via l'État. L'État décide qu'il veut des centrales. L'État décide où et comment elles sont construites. Et en gros, finance la construction. Il peut ensuite les vendre à des investisseurs privés, mais pendant la construction, c'est l'État qui prend presque tous les risques. Confrontés à un nucléaire de plus en plus cher, les investisseurs privés qui ne bénéficient pas de l'aide d'un État se retirent de ce marché. La leçon de ces dernières années, c'est que les gens qui investissent dans la construction d'une centrale nucléaire s'en sortent généralement très très mal. Le monde est jonché de fournisseurs et développeurs de nucléaires en faillite, ou presque en faillite. ce déclin s'est réduit au niveau mondial par le fait que le premier pays, les États-Unis, déjà commence à arrêter certaines centrales existantes pour des raisons économiques, et aussi pour des raisons de sûreté, c'est-à-dire le coût qu'il faudrait payer pour améliorer la sûreté. Il y a des réacteurs qui sont en construction, qui prennent du retard, qui sont de plus en plus chers, et il y en a certains qui, même en construction, sont arrêtés. Si le nucléaire était soumis à l'économie de marché, vous ne verriez plus de nucléaire en France, ni en Europe, ni dans le monde.